Et on enchaîne avec un monument du film amateur français. Alors vous en avez sûrement déjà entendu parler, les France Five, nous sommes avec Red Fromage. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que les France Five en fait ? Est-ce que tu peux nous présenter ça un peu ? Alors les France Five c'est un groupe de jeunes gens qui défendent la Terre contre l'invasion des extraterrestres, les Lexos. Très bien, ça a été fait en quelle année ça ? Ça a commencé quand ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est quoi ? Alors ça a commencé en février 1999 si je ne m'abuse. Un beau soir chez Blue Accordéon, chez Daniel, avec Alex Pillot, Black Beaujolais, moi-même et Blue Accordéon. Donc une soirée comme il y en a beaucoup entre copains et otakus. Et puis Alex qui dit, Daniel avait mis des génériques de Sentai, ces séries d'actions japonaises, en fond pour faire un fond sonore et visuel. Puis Alex regardait ça, il disait j'aimerais bien essayer de faire ça sérieusement un jour. Alors on était tous assez fans de son travail avec Bitoman. Donc on lui a dit, bah chiche, on était chaud, on était motivés. On ne se doutait pas qu'en 2012, l'aventure n'était pas encore terminée. Oui parce que c'est ça, on a vu le premier épisode, donc il y a 11 ans, lors de la première nuit du film amateur. Et là ce qu'on va regarder c'est quoi alors ? C'est le cinquième alors c'est ça ? C'est ça, c'est le cinquième épisode. Donc à la base on voulait faire 6 épisodes à peu près au départ quand le premier était sorti, qu'on a travaillé sur une trame complète de série. Et puis quand on a fini le 4, on savait qu'on était un peu sur les rotules, qu'on pouvait faire un 5 mais sans doute pas un 5 et un 6. Ce qu'il y a c'est que donc on s'est lancé sur un 5 et uniquement un 5 final. Mais sans s'en rendre compte, on a été très ambitieux, on a voulu en faire beaucoup. Et le premier montage de l'épisode 5, il faisait 80 minutes, c'était indigeste. Et ça tenait pas, ça tenait pas, c'était pas bien. Donc Alex et l'équipe, on a pris la décision de le séparer en deux épisodes et finalement de retrouver cette séparation en 6 épisodes qui était prévue dès le début. Donc là ce qu'on va voir c'est la première partie du cinquième épisode qui est en fait une sorte de double épisode. Alors c'est comme ça qu'on le voit ou non ? Il y a vraiment un épisode 6 ? C'est ça, mais si tu veux, l'histoire se suit déjà pas mal entre le 4 et le 5. Ça s'enchaîne assez bien et entre le 5 et le 6, ça va s'enchaîner encore plus vite forcément. Alors j'ai eu écho de fans qui avaient au Japon qui ont réalisé des artbooks, des choses comme ça. C'est complètement énorme pour un film amateur français quand même. Alors voilà, FranceFive à la base, il faut voir que c'est l'envie de faire une série de Sentai, donc une série d'action japonaise pour les enfants, de faire ça sérieusement. Et aussi, on était fan d'un film amateur japonais qui s'appelle Aikoku Sentai Dai Nippon, qui avait été fait par des étudiants et qui était donc un film là vraiment parodique de Sentai, avec Red Kamikaze, Ping Aisha, Contre les méchants. Et c'était super bien fait, mais vraiment super bien fait, avec des scènes d'assemblage de robots en carton, mais alors t'imagines même pas. C'était un film amateur, mais dans un esprit très pro en fait, c'est ça ? Non, dans un esprit avec du soin, tu vois, du soin et de l'amour. Voilà. Et c'était fait par des gens qui étaient étudiants et plus tard, quand ils sont rentrés dans la vie active, ils ont créé un studio d'animation qui s'appelle Gainax. Voilà. Donc c'est un film qui est assez célèbre au Japon parmi les gros fans. Et en fait, en faisant FranceFive, on a aussi voulu rendre un hommage à ce film. C'est pour ça que nos personnages s'appellent Red Fromage, Blue Accordéon, donc les symboles de la France en opposition au symbole du Japon qu'il y avait dans Eikoku Sentai. Et c'est aussi pour ça que vous avez un gros public japonais qui a suivi tous ces épisodes, je pense. Voilà. Alors après, quand on a sorti FranceFive 1, on l'a sous-titré en japonais. Alex et Suzuka ont beaucoup travaillé dessus, on l'a envoyé au Japon. Et là-bas, il a surpris beaucoup de monde qui ne s'attendait pas à voir ce retour de l'étranger sur ces séries-là. Et je sais qu'il y a un gros festival japonais, le festival de science-fiction qu'on appelle aussi la Daikon, où Aikoku Sentai Dai Nippon et FranceFive 1 ont été projetés bout à bout. Et ça, ça nous a fait extrêmement plaisir. Un grand respect quand même sur ce coup-là. Je ne sais pas comment le dire en fait, mais c'est mortel. Et du coup, il y a des japonais qui ont vu ça, qui ont suivi épisode par épisode. Et effectivement, après, quand on est retourné au Japon, qu'on a rencontré des gens, on a vu des gens vraiment extra, formidables. Et du coup, on a eu des passages télé aussi au Japon, parce qu'évidemment, c'est drôle. Regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous, avec plaisir, bien sûr. Et puis, il y a des fans, un groupe de fans qui a fait un fanzine sur FranceFive. En fait, un petit livre, exactement de la même manière que sortent les vrais livres pour les enfants sur le Sentai. Et ça, c'est génial, avec les graphes, avec les stats sur les héros. C'est possible de l'acheter quelque part, ce livre, ou c'est vraiment édition limitée ? Il y a eu une édition au départ, mais il n'a pas été réédité depuis. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le trouver. Très bien. Donc, on est parti. On va regarder l'épisode 5 de FranceFive. Benoît, tu n'as rien dit. Je te laisse lancer l'épisode. C'est à toi que revient cette lourde tâche. Tout de suite, regardons l'épisode 5. En avant.